La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la situation au Conseil économique, social et environnemental et la célébration de la fête de corité à deux vitesses au Sénégal constitue l'essentiel de l'actualité livré par les journaux Paris ce vendredi 21 avril 2023. Réumi Quotidien, sur le premier sujet, nous apprend qu'au CSE, 108 des 120 conseillers visent la tête d'Idi. Idi, qui cherchait l'oreille attentive du président de la République, a une note plaintive dénonçant le comportement antirépublicain de certains conseillers, membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental, note Réumi, qui souligne cependant que le moins que l'on puisse dire, c'est que Makisa lui-même n'a pu contenir la colère des frondeurs. En conséquence, il devra se résoudre à l'évidence. Sa tête ne passe plus au sein de cette institution où 108 des 120 membres veulent sa destitution. Si on a un coup à Réumi, allant au-delà des faits sur les rapports, il dit Maki, l'analyste de ce journal constate à l'arrivée qu'aucun deux ne veut se séparer de l'autre. Et une rupture serait un message très négatif de l'image du président Makisal, ajoute l'analyste politique Mamadou Cialbert dans les colonnes de Réumi Quotidien. Dans celle de Walfu Quotidien, à la page 3 précisément, l'on explique pourquoi Makis hésite à limoger et trisse sec du Conseil économique, social et environnemental. Ce journal, dans le décryptage, commence d'abord par se demander si trisse sec jouit-il d'un privilège que les autres responsables de la PR et de la coalition Benoboku Yacar n'ont pas. En tout cas, fait remarquer Walfu Quotidien, le chef du parti Réumi se permet certaines libertés, comme le fait de dire que Makisal ne peut pas briguer en troisième mandat sans être inquiété. Mais le chef de l'État, qui fait face à l'opposition et la société civile réunie, ne veut certainement pas élargir le cercle des opposants au troisième mandat. Quoi comprendre ce journal pendant que les journaux Le Quotidien et Sud Quotidien se penchent sur la carité célébrée dans la division au Sénégal. L'une et l'autre titrent le journal de Madiambalian, qui souligne que l'unité du début du ramadan a été cassée à la fin, car la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé les défitres pour demain, alors que d'autres musulmans comptent la célébrer aujourd'hui. Et ce n'est pas une nouveauté, semble dire Sud Quotidien, qui titre « Encore une corité à deux vitesses ». Ce journal annonce les deux fêtes d'Eydelfitre pour les musulmans sénégalais, prévues ce vendredi et demain samedi. Hier jeudi, le magistrat instructeur dans l'affaire dite Topka a envoyé en prison la chroniqueuse de Walfu TV. Malgré une grossesse avancée, nous apprend Walfu Quotidien, où les proches de cette dernière sollicitent la clémence. La décision du juge de la placer sous mandat de dépôt, bien que conforme à la loi, est jugée sévère à l'endroit de la journaliste de Walfu TV, lit-on dans les colonnes du journal du groupe Walfu TV, qui tient de source au cœur du dossier que Thurom Akumandela est en état de grossesse très avancé, et la gynécologue qui la suit indique qu'elle est à son septième mois. À ce stade, l'envoyer en prison avec tout ce que la vie carcérale comporte comme contrainte est synonyme de danger pour elle et son bébé, souligne-t-on dans Walfu Quotidien. Et dans Réoumi Quotidien, pendant ce temps, l'on évoque l'utilisation des réseaux sociaux. Ce journal dévoile l'envers et l'endroit d'un outil incontournable. Et les experts y soulignent que le digital est plus qu'une option aujourd'hui. Il est devenu un outil incontournable pour l'homme. Dans un tout autre registre, Réoumi Quotidien souligne que la confiance à l'égard de la vaccination infantile s'est érodée durant la pandémie de COVID-19 d'après de nouvelles données. 67 millions d'enfants ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la pandémie, mais aussi du fait des conflits, des contextes de fragilité et d'une perte de confiance à l'égard de la vaccination. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidien, où l'on souligne aussi que face à la grippe aviaire, l'on ne semble pas faire trop confiance à la viande de volaille. Conséquence, les consommateurs privilégient la viande de bœufs et de moutons, renseigne Réoumi. Et le Quotidien renseigne, selon une enquête, que pour réduire sa dépendance alimentaire, « Le Sénégal veut plus de blé ». Et le blé, mais d'une Sénégal, est devenu une réalité dans ce pays au sortir d'une phase test jugée satisfaisante. Si on en croit, le journal de Madiambalian, qui note que la moisson des champs d'experimentation entamée avec celle du domaine de l'Isra à Sangalcam, avant de se poursuivre à bout de Sénégal, augure d'un futur enchanteur dans la production locale de cette céréale, dont les importations annuelles, truste les 700 000 tonnes, note ce journal qui souligne que la mise à l'échelle de la production de blé qui démarra pour un millier d'hectares au moins à partir de novembre 2022, va permettre au pays de réduire graduellement les importations. Au même moment, dans ce même journal, le Haut-Conseil du Dialogue Social annonce la mise en place d'une unité de mesure de l'efficacité des politiques publiques. Et Dakar Times annonce la fin des opérations militaires de Flintlock 2023 relativement au commandement des États-Unis pour l'Afrique, dit Africum. Pendant ce temps, Wolf Kotein nous apprend que Chermahignas, lui, prêche le cessez-le-feu au Soudan. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, le créateur de style musicaux, Moustapha Diop, alias El Maestro, se confie sans réticence à Anna Chau et de l'avis de cet artiste. Les gens devraient avoir plus important à faire que de funer dans la vie d'autrui. Une interview à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Et en Bavière, Sadio Mane fait face à la peur du vide, constate au stade Le Quotidien du sport, qui souligne que l'international sénégalais est écarté en Coupe et en Ligue des Champions et menacé en Bundesliga. Moussen, lui, dans son lombre, avertit Balagaïdeux en ses termes. Ce sera un 3-0, c'est clair. Je ferai tout pour le battre, promet. Le Taiching qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.